Amis photographe, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Les deux dernières semaines, nous avons évoqué les sept premiers points à étudier avant de faire l'acquisition d'un nouvel objectif photo. Définir ses besoins, les focales, zoom ou focale fixe, l'ouverture, la stabilisation, le poids et l'encombrement et la qualité optique. Aujourd'hui, nous nous posons LA question, celle du budget. Mais juste après ça, bien entendu. Le budget, en voilà une bonne question. En fait, si tu as plein de sous, oublie tout ce que je t'ai dit. Achète les objectifs les plus chers, avec stabilisation et tout et tout. Achète les mêmes en double ou en triple, des fois qu'ils tombent par inadvertance. Sinon, eh bien le budget est effectivement un vrai problème. Question. Dois-je acheter le 70-210 à ouverture F4 à 640 euros ou le 70-200 à 28 à 1300 euros ? Je ne peux pas répondre pour toi, bien évidemment. Mais ce genre de question est inévitable si tu as un budget serré. L'or, on pourrait dire que oui, bien sûr, une ouverture à 28 est préférable. Mais il est probable que dans une grande majorité des cas, tu utiliseras cet objectif dans des conditions de luminosité qui ne nécessitent pas cette ouverture. Et donc que ce n'est pas un critère de choix si déterminant que ça. A caractéristique égale par ailleurs, bien entendu. Et si tu veux tout de même travailler sur la profondeur de champ, n'oublie pas qu'il y a des solutions alternatives qui ne coûtent rien, comme de t'approcher du sujet ou de l'éloigner du fond ou les deux à la fois. Tu vois, ce type d'achat demande un peu de raison qui te permettra de ne pas gaspiller ton argent tout en acquérant du bon matériel. Essayons de réfléchir ensemble une petite minute. Tu as déjà probablement un 18-55 livré d'origine avec l'appareil, soit environ 28-80 monté sur un APS-C. Tu peux déjà commencer à travailler avec ça. Tu pourrais ensuite t'équiper d'un 70-210, soit environ 105-300 sur un APS-C, ouverture à 4 de chez Tamron pour 650 euros, qui te permettra d'effectuer de beaux portraits. Et si tu as besoin d'un grand angulaire, un zoom Sigma 10-20 ou 15-30 sur un APS-C, ouverture à 3-5 à 370 euros fera très bien l'affaire. Avec environ 1000 euros, tu peux donc couvrir une large plage focale. Si tu as besoin d'un objectif plus lumineux, un 50 mm à ouverture 1.8 à 300 euros sera parfait. Et bien entendu, tu peux compléter avec du matériel plus spécifique en tant que de besoin. La solution que je t'ai présentée, qui n'est qu'une parmi d'autres, te coûtera en tout aux environs de 1370 euros, que tu n'auras pas besoin de débourser en une fois. Mais peut-être préféreras-tu remplacer tout ça par un 28-300 qui coûte environ 950 euros, surtout si tu n'as pas vraiment besoin d'un grand angulaire. Toutes les combinaisons sont possibles. Alors étudie chaque critère, dégage des priorités et agis en fonction de ton budget. Autre chose, pour économiser, tu pourrais être tenté par les multiplicateurs de focales comme les doubleurs ou les tripleurs. Il faut savoir que ces accessoires font perdre à la fois de la qualité et de la luminosité à tes objectifs. 6 fois moins de lumière avec un tripleur. Il faut donc les réserver à des objectifs à grande ouverture, de 1,2 à 4 au maximum, et pour les focales fixes, pas en dessous du 50 mm. Les moins chères sont à prohiber absolument. Tu feras attention également que le modèle que tu choisis communique bien automatiquement toutes les informations à ton boîtier, mise au point, exposition, etc. Voilà, ce tuto est terminé et nous sommes arrivés au bout de l'étude des critères importants à étudier avant de te lancer dans l'achat d'un nouvel objectif. J'espère que cela te permettra d'y voir plus clair et t'évitera de gaspiller ton argent dans l'achat d'objectifs dont on n'aurait pas bien défini les priorités. Avant de nous quitter, je voudrais juste te dire que tu peux télécharger gratuitement un PDF qui résume un peu tout ça. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau tuto !